Ensuite, autre fonctionnalité intéressante, il est possible pour vous d'ajouter des liens directs vers des ressources que vous utilisez fréquemment. Pour l'instant, vous voyez que la section ressources est vide. Dans un premier temps, on va aller sur ressources de mon organisation. Et on va aller sélectionner dans les petites cases placées dans mon espace de travail, les ressources qui nous intéressent. Donc, je défile, je défile et c'est la section générale qui m'intéresse plus. Je vais aller ajouter le lien de courriel. Je vais aller ajouter aussi d'épannage technique et repro plus. Donc, vous voyez, il n'y a pas de bouton enregistré. Donc, tout ce qu'on fait, c'est de peser sur le X pour retourner à notre interface. Et vous voyez que maintenant, elles apparaissent dans la section ressources. Si vous cliquez sur une des applications, repro par exemple, ça vous amène directement sur le lien de la reprographie. Il est possible aussi d'ajouter d'autres ressources qui n'apparaissent pas dans les ressources de notre organisation. Vous cliquez sur « Mes ressources ». Vous devez vous créer premièrement un dossier, donc qu'on va appeler « Français », par exemple, parce que j'aimerais y inclure la ressource « Allo Prof ». J'ouvre le dossier, donc je clique sur « Français ». Et j'ajoute une ressource. Je vais écrire « Allo Prof » parce que c'est ce site-là que je veux avoir. Je vais aller dans le petit plus en haut pour m'ouvrir une autre fenêtre Internet. Et je vais aller sur le site « Allo Prof ». Donc, je vais copier l'adresse. Je vais aller la coller ici dans « Adresse ». Je vais faire « Valider le lien » pour m'assurer qu'il est fonctionnel. Et on voit que ça m'amène à la page, donc je peux retourner. Je pourrais prendre des petites notes. Je fais « Enregistrer ». Cette ressource est dans mon dossier. Assurez-vous de cocher la petite case placée dans mon espace de travail pour qu'elle apparaisse avec vos autres ressources. Donc, si on clique sur le petit « X » pour retourner à notre éteint de face, on voit que la ressource « Allo Prof » fait maintenant partie de mes ressources. C'est ce qui met fin à notre capsule. C'est ce qui met fin à notre capsule.